Bonjour, moi c'est Bruna, je représente toute la récréation, en fait des bijoux uniques et pratiques pour la du Brésil. Aujourd'hui c'est vrai que mon entreprise est pratique au marché, mais ça vient de nous, ça vient de nous, comment on fait une étude de marché. Coucou Bruna du Brésil, merci de faire le cours à mes conseils. Qu'est-ce qu'on entend par étude de marché? C'est en effet l'une des étapes essentielles de la création d'une entreprise. Elle permet de vérifier, disons, la cohérence de votre projet et sa faisabilité commerciale, attendre des consommateurs, état de la concurrence, environnement. Donc cette capsule vous mènera sur le bon chemin pour une bonne étude de marché, mais mon article détaillé que vous allez retrouver sur mon blog www.universdesavis.com vous livrera toutes les clés pour que vous puissiez réaliser vous-même votre étude de marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, si vous êtes là, c'est que vous êtes sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Sabine Adjass, coach en entrepreneuriat et vie épanouie. Donc j'accompagne les entreprises qui le désirent, c'est-à-dire les entreprises naissantes, à établir un plan d'affaires dans le but d'être financées où les entreprises déjà en affaires à voir plus clair et à approfondir leur affaire. Donc j'y vais maintenant avec mes propres outils que vous allez découvrir sur ma page Facebook ou sur mon blog www.universdesavis.com Et aussi, je conseille pour tous ceux qui veulent immigrer dans la province de Québec, qui choisissent la province de Québec pour leur immigration. Donc aujourd'hui, il m'est demandé de parler de l'étude de marché. L'étude de marché, disons que ça a pour principal objectif de réduire les risques d'échecs en vous permettant de prendre les mesures adéquates pour vous insérer durablement sur votre marché et à plus long terme, donc de mieux sainer les forces en présence. Une étude de marché, disons, ça permet de tester une idée et de réduire les fluctuations ainsi que les risques. C'est le meilleur moyen de connaître ces champs de succès avant de se lancer à fond dans la mise en place de votre idée d'affaires. Donc après approfondissement de votre idée d'entreprise, l'étude de marché constitue la première étape à franchir pour sainer la visibilité de votre projet. Donc l'objectif visé, c'est de répertorier toutes les dispositions existantes pour votre future entreprise. En termes de la taille du marché sur le plan géographique, les clients, les consommateurs, la demande de l'offre, les moyens de distribution accessibles, les temps forts pour votre activité, la réglementation en remport. Les entreprises autres que vous qui proposent les mêmes produits ou des produits différents dans le même secteur, ce sont celles que nous allons appeler tout le temps les concurrents et bien d'autres encore. Donc l'étude du marché, ça permet grâce à des enquêtes quantitatives ou qualitatives de connaître l'offre et la demande du bien ou du service que vous proposez. Donc elle vous procure toutes les informations essentielles afin d'ajuster vos produits ou prestations à ce qu'il y a de mieux pour votre entreprise. Donc, disons, faire une bonne étude de marché demande à suivre quand même une méthodologie. Ce que je vais décrire ici par votre manière de procéder basée sur des variants sans négliger aucune étape. Pourquoi l'entrepreneur fait une étude de marché? Une création d'entreprise est possible grâce à une bonne faisabilité d'étude de marché. Donc même si vous députez sur votre entreprise avec vos propres maris, vous en avez besoin. Cela est capital dans le suivi que je vous offre et cela permet de vous donner toutes les chances dans l'obtention de prêts et d'investissements possibles de la part de partenaires. Donc, on ne peut parler entrepreneuriat sans mettre un accent sur une étude de marché. Impossible. Dans la réussite de votre étude de marché, des éléments importants sont quand même à déterminer. Je parle ici de l'analyse de l'environnement, les besoins des clients, les concurrents, le positionnement du produit, le choix des fournisseurs et des collaborateurs. Un service est suivi après vente, le marketing. Donc, tous ces éléments dont je viens de parler, je vais les détailler en profondeur dans mon article. Retrouvez ça sur mon blog. www.universdesabine.com Une étude de marché comprend une phase de collègue d'informations, puis de traitement. Donc, le traitement de ces informations afin de mieux connaître un marché pour prendre des décisions dans de bonnes conditions. Retrouvez aussi tout sur comment faire une bonne étude de marché. Je vais décrire plus en détail dans mon article. Les études de marché utilisent des techniques quantitatives, telles que le sondage, les panels et des techniques qualitatives. Tels que, je dirais, les entretiens individuels, les réunions de groupes, les observations. Si vous espérez séduire un banquier ou un investisseur, l'étude de marché doit être irréprochable, tant sur le fond que sur la fond. Il vous faut obtenir un résultat de qualité dans la faisabilité de votre étude de marché. Donc, je vous dirais simplement pour finir de vraiment vous mener d'outils nécessaires, de bonnes réussites de votre étude de marché. Consultez plus en détail mon article ou allez en ligne, fouillez, voyez comment faire une étude de marché pour rendre votre étude de marché vraiment, vraiment crédible face aux investisseurs, face à un banquier. Ou faites-moi appel au mentor que je suis pour vous aider, cela me fera un grand plaisir. J'espère avoir répondu à ta préoccupation, Brenna, et n'hésite pas à m'interpeller aux besoins. Bonne vente à toi et au plaisir. Et si vous avez suivi cette capsule, merci de mettre un pouce bleu. Merci d'accompagner ce que je fais en faveur des entrepreneurs d'ici et d'ailleurs pour bâtir une communauté entrepreneuriale épargnée. Cet article, ou je veux dire, cette capsule ne peut pas tout dire, c'est tellement vaste de faire une étude de marché. Donc, lisez mon article en détail, interpellez-moi au besoin et ensemble, on fera le cheminement. Merci. Merci. Merci.